L'édition 2024 d'Art Capital, le plus grand rassemblement d'artistes en France, se déroule du 14 au 18 février. Cette année, pendant les travaux du Grand Palais, Art Capital se tient au cœur de Paris, sur le champ de Mars, dans le Grand Palais Euphémère. Vitrine exceptionnelle de la production artistique, Art Capital est réuni en un même lieu quatre salons emblématiques. Salon des Indépendants, Salon Comparaison, Salon des Artistes Français et Salon Dessin et Peinture à l'eau, et permettent d'exposer des artistes émergents ou confirmés. Pour l'édition 2024, Mantara TV a braqué ses projecteurs, en particulier sur les artistes chinois. Le 14 février, Lu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France, a honoré l'exposition de sa présence. C'est un enduAAant d'expocation à browse pour une l'expérience « P Valais, les je pleasures ici,'llカثر sur l'éluge – boys», il faut venir dans le tour. C'est uneie, c'est un trouximiento udent la la faille dans l'écran. L'histoire, c'est que je n'avais pas eu à l'équipe de l'île. J'ai eu à l'équipe de l'île. C'est un peu de l'oeuvre. C'est tout le monde qui est dans ce genre d'honneur de l'honneur. Je m'appelle François, c'est le président de Thaylor, qui est le président de Thaylor. Je m'appelle François de Thaylor, donc je m'appelle François de Thaylor. Je m'appelle Jean-François Larieux, je suis peintre. Je suis président de la Fondation Thaylor à Paris également, fondateur d'Art Capital. Et là, j'ai l'occasion de présenter, de parler de mon œuvre. Alors, les caractéristiques, le titre qui est important, c'est l'arbre de vie, Tree of Life, l'arbre de vie. C'est un symbole, un symbole multiculturel. C'est un symbole de vie qui, au travers des cultures, au travers des pays, parle à tout le monde, parce qu'il s'agit de la vie, il s'agit de nos racines. Et là, avec ma peinture, j'ai essayé de traduire quelque chose d'universel. L'arbre de vie, c'est universel. Ma peinture est positive. J'essaie de montrer que la vie est éphémère, elle est fragile. Il faut respecter la vie, respecter la nature. Les couleurs sont là pour montrer le côté poétique de la vie. Et donc, c'est une prise de conscience que j'espère faire passer à travers ma peinture, la prise de conscience que les cultures doivent s'entendre, que les êtres humains s'entendent. Ils sont en symbiose avec la nature. Parmi les peintres chinois, Chen Yi Kang, qui réside en France, était fier de nous présenter son tableau. Reportage par Manda 1 TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501